Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons répondre à quelques questions du sujet Minepan 2019, filière MPPSI. Il s'agit d'un pulvérisateur agricole. C'est un engin agricole utilisé pour pulvériser des produits sur les cultures sous forme de poudre ou liquide. Utilisé aussi pour désherber, traiter contre les maladies ou contre les ravageurs de culture. La rampe de pulvérisation est constituée d'un bras principal, d'un bras intermédiaire et d'un bras escamotable. La partie qu'on va détailler traite la relation entre le bras intermédiaire et le bras principal. Le bras intermédiaire en rouge est en liaison pivot avec le bras principal. La motorisation se fait grâce à un vérin par l'intermédiaire d'une pièce appelée genouillère, c'est la pièce en bleu. Alors la question posée, c'est de trouver la situation qui correspond au pliage-dépliage pour le vérin. Est-ce que le vérin est sorti ou rentré dans le cas d'un pliage ou d'un dépliage ? Alors comme vous voyez, lors du pliage, le vérin sort. Donc c'est très simple de deviner avec une animation. Et pour le dépliage, c'est l'opposé, donc le vérin y rentre. Donc le vérin rentre lors du dépliage. Voilà, les élèves avaient un schéma cinématique dans le plan pour raisonner. Donc il était suffisant pour décider du comportement du vérin par rapport au pliage-dépliage. La question suivante, c'est de trouver la course du vérin entre la position pliée et dépliée du bras. Cette question est à traiter graphiquement sur un document-réponse. Donc comme vous voyez, le vérin entre la position complètement ouverte, c'est-à-dire dépliée et pliée du bras. Il devrait sortir. Et l'idée, c'est de chercher les positions ou la position du sommet du vérin dans l'état final. Ainsi, trouver la longueur du vérin et la comparer à la longueur initiale qui a été déjà donnée sur le document. Voilà, donc c'est ce qu'on va voir sur un document avec tous les traçages nécessaires pour pouvoir localiser cette position finale du vérin. Alors notre système est constitué d'un vérin 2A, 3A, d'une petite biellette 6A, d'une jauneur 4A, d'un bras intermédiaire 5A et d'un bras principal 1A. Alors, l'idée, c'est de trouver d'abord les positions des points Q et P, sachant que c'est des points qui appartiennent à des solides qui font un mouvement de rotation par rapport à la référence. Alors, comme le point Q fait une rotation, il appartient à 5A et tourne par rapport à R. Donc, sa trajectoire, c'est un cercle de centre R de rayon RQ. Pour le point P, il appartient à 6A qui fait rotation autour de S. Sa trajectoire est donc un cercle de centre S de rayon SP. Donc là, on peut trouver la position des points P et Q de la jauneur 4A pendant toute l'opération de pliage-dépliage. Et l'idée, c'est de savoir que la distance entre deux points d'un même solide est constante. Donc, par exemple, la distance PQ est toujours constante, la distance PN est toujours constante, la distance NQ est constante. Voilà. Donc, je retrouve ainsi la position du point Q' qui est la position finale du bras intermédiaire à l'état plié. Et sachant cette position Q', je peux connaître la position du point P. Donc, en traçant un cercle de centre Q' de rayon PQ. Donc, puisque la distance entre P et Q ne changera jamais, je peux tracer toutes les positions du point P. Alors, une fois j'ai ces positions du point P, je vais chercher encore toutes les positions du point N depuis le point Q. Donc, on a dit que la distance PQ et la distance NQ sont des constantes. Donc, normalement, si on veut retrouver la position finale de la jauneur 4A, il faut trouver la position des points P et N. Voilà. Donc, le cercle en rouge, c'est toutes les possibilités du point P. Voilà. Donc, le point P, c'est... Et comme je sais déjà que le point P, il a une autre trajectoire qui a été définie, c'est le cercle de centre S de rayon SP. Donc, j'ai trouvé la position du point P'. Maintenant que je connais la position du point P', je sais que PN est une constante. Donc, P'N' est une constante. Voilà. Et je sais aussi que QN est une constante, et donc Q', N' est une constante. Je peux donc dessiner un cercle de centre P', voilà, de rayon P'N ou P'N'. Donc, je connais maintenant toutes les possibilités du point N. Maintenant, pour trouver la seule possibilité du point N, il faut appliquer encore le NQ qui est constant. Donc, depuis le point Q', je vais faire un cercle de rayon NQ, et là, j'aurai l'intersection entre ces deux cercles qui me donnent la position unique du point N, qui est N' la position finale du vérin. Voilà. Donc, l'intersection de ces deux cercles nous donne le point N'. Et en pointillé, j'ai trouvé la nouvelle position de la genouillère, et je sais que la longueur du vérin, c'est MN'. La longueur initiale du vérin, c'est MN'. Donc, entre MN' et MN', la différence, ça va faire une course. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on retrouve la course du vérin. La dernière question qu'on va traiter, c'est le calcul des mobilités et du degré H d'hyperstatisme. Alors, notre système est le même. C'est-à-dire, c'est le système qu'on a utilisé tout à l'heure pour la course du vérin. Donc, un graphe de liaison. Le graphe, il a été donné déjà sur l'annexe. Donc, le nombre de boucles, Gamma égale à 2. Donc, vous avez deux boucles. Et on a besoin de compter le nombre d'inconnus cinématiques. Donc, j'ai 12, 2 rotules, 4 pivots et 1 pivot glissant. Après, pour les mobilités, qu'on aura besoin de connaître M égale à M utile plus M interne. M utile, c'est un mouvement. C'est la translation du vérin ou la rotation du bras. Donc, la loi entrée-sortie. Que nous allons voir tout de suite sur l'animation. Donc, c'est translation du vérin produit directement la rotation du bras. Et si on arrête le bras, c'est un cas, le vérin s'arrête. Donc, sur l'animation, on voit que la translation du vérin provoque directement la rotation du bras intermédiaire. Et si jamais on bloque le bras, le vérin est bloqué. Ou on bloque le vérin, le bras serait bloqué. Donc, c'est une mobilité utile. Voilà. Donc, à présent, on connaît la mobilité utile. C'est la translation du vérin, sortie-rentrée. Ça provoque la rotation du bras 5A. Voilà. Donc, maintenant, pour la mobilité interne. Donc, on a deux mobilités internes. Nous allons les voir sur l'animation. Alors, la première mobilité interne, c'est la rotation de la tige. Donc, comme vous voyez sur l'animation, la tige peut toujours tourner sans que la longueur du vérin ne change. Donc, on peut la faire sans influencer le fonctionnement. La deuxième mobilité interne, c'est la rotation du cylindre. Donc, il peut tourner, pas pour à son axe, sans que la longueur du vérin ne change. Ces deux mouvements sont donc comptés comme des mobilités internes. Puisque même en bloquant la rotation du bras intermédiaire et le vérin, on peut toujours faire ces deux mouvements. Voilà. Donc, on a dit les deux mobilités internes ajoutées à la mobilité utile nous donnent M égale à 3. Là, on peut calculer le H, 12 moins 12 plus 3. Donc, le système est hyperstatique d'ordre 3. Voilà. Donc, c'est un système hyperstatique d'ordre 3. Et dans la question suivante, on cherche à le rendre isostatique. Donc, on vous demande quels sont les modifs à faire pour le rendre isostatique. Ils ont imposé qu'on ne peut changer que la liaison entre 1A et 6A. Et la liaison entre 4A et 6A. Donc, ces deux liaisons-là, par ça, on ne peut pas toucher aux autres liaisons. Et donc, la solution que moi, j'ai trouvée faisable et qui pourrait conduire à un système isostatique, c'est de transformer ces deux liaisons pivot en liaisons rotule. Donc, en transformant en liaisons rotule, j'ai ajouté sur chacune des liaisons deux mouvements. Donc, j'ai augmenté le IC de 4. Donc, si on recompte le nombre d'inconnus cinématiques, on aurait 16. Avant, on avait 12. Et pour la mobilité, il faut voir qu'est-ce qui s'est passé maintenant avec cette modification. Est-ce que j'ai eu une possibilité de mobilité interne ? Justement, j'ai toujours les deux mobilités internes dont on a parlé tout à l'heure, celle du vérin. Mais j'ai en plus une mobilité interne de cette petite biellette qui peut tourner par rapport à l'axe passant par les deux rotules. Donc, on a un mouvement interne qui s'ajoute. Avant, on avait deux. Donc, maintenant, on a trois mouvements internes contre un mouvement utile. Le M est égal à 4. Là, on peut recalculer le degré H d'hyperstatisme. Donc, M égale à 4. Et automatiquement, le H est nul. Donc, 12 moins 16 plus 4. H égale à 0. C'est un système isostatique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez déjà travaillé le sujet MinPan, sinon, c'est l'occasion pour partir le faire. Vous le trouverez très intéressant. Voilà, à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada